Capitaine Nadir Beladj, un peu moins bien ces derniers temps et puis il a redressé la barre et désormais il est dans le bon tempo Nadir Beladj et récupération c'est de l'aise une nouvelle fois Mouffi, il insiste Fan Mouffi centre deuxième poteau c'est trop long pour qu'on reconnaît la reprise de Beladj au 16m50 la frappe c'est dégagé par la défense cette frappe qui était signée du milieu de terrain à Borny. Beladj à la manoeuvre pour mettre une balle dans la surface de réparation c'est enveloppé premier poteau la tentative de reprise c'est dans les gants c'est décalage réalisé peut-être qu'on reconnaît le but qui s'ouvre la frappe de qu'on reconnaît ouais l'appel était bien l'appel était même très très bien Bilal Hamdi qui prend appui derrière sur le deuxième poteau une tête sur la main c'est au fond et c'est au fond cette tête de Clément Simoté alors que la défense ce Vendien se regardait sur ce corner joué en deux temps Clément Simoté qui s'extirpe du marquage et qui d'une tête croisée sur cette remise de Mouffi permet à Sedan d'ouvrir le score tout à l'heure côté de Sedan voilà qui est fait c'est bien frappé deuxième poteau ça traîne dans la surface la frappe ça passera au dessus cette balle au dessus de la part de Bornier Coron connaît Coron connaît qui va fixer peut-être va-t-il rentrer balle au pied Coron connaît qui accélère centre retrait avec une balle qui traîne devant la surface le ballon n'est pas sorti avec cette remise c'était chaud Igrudia à l'opposé avec Fojo centre de Fojo dans le paquet deuxième poteau il y a du monde attention à cette remise une nouvelle fois centre dans le paquet c'est dégagé par Bornier récupération au 16 mètres Flochon la petite balle piquée pas de position d'heure jeu l'égalisation dans ses débuts deuxième période sur cette petite balle au dessus de la défense danaise avec Fanmoufi qui est arrêté Fanmoufi le centre de Moufi finalement Benadj qui arrive un peu tard attention cette frappe qui va suivre peut-être tentative la frappe ou la transverselle pour sur cette frappe puissante Maraval qui était semble-t-il battu à côté Benadj dans le remplacement c'est contré au deuxième poteau avec la remise finalement Axel Maraval qui jaillit de la part de Durimel c'est au sélecteur récupéré c'est une nouvelle fois mis dans l'axe attention l'accélération avec Sar avec Thiam Sar qui est là face à Thiam attention à la frappe et c'est finalement dans les gants d'Axel Maraval il réussit à passer à travers deux joueurs le centre de haut, deuxième poteau, oh le poteau de cette formation qui sort très très bien avec cette balle au dessus pour Sarre attention au retour avec une faute sur les défenseurs ce dernier nom dit l'arbitre récupération deuxième poteau deuxième poteau avec Sarre avec Axel Maraval qui sort à la régulière oh quelle sortie impeccable du gardien aurait pu espérer meilleur sort et notamment dans les toutes dernières secondes de la partie sur cette tentative où on a buté sur un très bon bon Merci.